comment ça va c'est quoi j'ai jamais fait ça en fait le street masters depuis le début donc je me suis dit pourquoi pas on va faire ça ça fait un petit moment qu'on n'est pas revenu bon quelque chose qui arrive tu sais on est en période un peu compliquée entre autres je pense un peu compliqué pour tout le monde et la reprise dans les collèges aujourd'hui les restes sont toujours pas ouverts ça peut être un peu déprimant mais ce qui est un peu relou en fait dans ce terrain tu ne vais pas choisir ta formation et les mecs te mettent des engagements de bâtard à chaque fois je vais te montrer si j'arrive à le faire parce que bon moi comme j'y joue quasiment jamais sur ce terrain bon j'ai j'ai pas pris l'habitude voilà de gérer ça comme eux donc voilà au plus il peut la mettre en poussant bien là tout à fait c'était presque ça c'est dommage mais on n'était pas loin donc là c'est du 3 contre 3 3 contre 3 pendant un moment je me suis j'ai parce que je trouvais que les angles super les angles étaient vachement droit je sais pas il y avait un truc qui laissait penser que éventuellement il n'y avait plus les arrondis des angles mais s'ils y sont là je pense qu'il devrait pousser mon pion vers l'arrière histoire de faire avancer le ballon vers mes cages en utilisant l'arrondi mais on sent qu'il est pas très vaillant pour le moment alors je pense qu'il va peut-être ramener celui du fond donc celui là qu'il est en train de ramener histoire de continuer à bloquer puisque je sens que c'est sa technique et sa stratégie ce n'est pas un problème pour moi puisque moi je vais avancer petit à petit tout doucement attendre son erreur puisque bon bloquer c'est bien mais au bout d'un moment tu vas force oh putain ah le boulet alors non bah écoute tu crois quoi je crois que je vais attendre gentiment que je vais faire des tentatives et que je vais m'énerver non 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 voilà très bien très bien c'est ce dont j'avais besoin donc la connaissance et stratégie il va placer devant ok tu sais quoi on va commencer à avancer tranquillement mais sûrement s'il est bon ouais s'il fut bon je pensais pas que ça me manquerait autant de puissance un tir extraordinaire ouais enfin tu peux l'ouvrir ta grande gueule parce que tu vois toi ton tir à toi là ouais 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 Ton tir à toi j'essaie de passer par dessus putain mais c'était très très mal joué très très mal joué ça rien de rien je suis contre adrien 58% 3 victoires d'affilée dans le match juste avant pas mal de petites chaussures petit mot oh trop bien joué du coup j'ai raté ton j'ai raté ton superbe tir ouais là tu vois je pense qu'il y a un petit peu de parker je n'ai pas encore j'ai pas encore mon parker moi qui me permet de de faire l'engagement presque sortable mais voilà tu galères quand même quoi tu vois tu galères quand même donc là on va être un petit peu plus offensif et y aller parce que lui on soit surtout sur la demi-mesure il n'est pas sûr il y va tranquille il avance voilà à tâton adrien voilà à tâton adrien et beaucoup de réflexion dans son jeu pour finalement faire ça ok super donc on vire tout ça là pour le moment on n'est pas bien protégé je pense qu'il va me ramener le pion du bas entre le ballon et moi et là c'est la stratégie en fait du technique psychologique on va dire de la pression par la patience tu vois merci bien joué t'inquiètes t'inquiètes moi je prends pas tout mon temps j'y vais tranquille mais je te laisse prendre ton temps en plus c'est une stratégie à la con parce que quand tu regardes là le mec il mène bon voilà il peut jouer je je vois pas le fun à quel moment il trouve du fun au moment où il patiente comme ça et où il joue à la dernière minute le fun pour lui c'est de gagner en fait et du coup du coup peu importe la stratégie utilisée si la stratégie tue le fun c'est pas grave mais on s'en fout on y va ça fait longtemps qu'on n'a pas mis de petites vidéos comme ça commenté d'un jeu soccer star je m'étais dit en plus ça je le fais jamais de jouer justement comme ça dans ce genre de truc qui change un petit peu où on est 3 contre 3 1 contre 1 je fais rarement ou de toute façon je n'ai jamais fait de vidéo si tu vois dans l'historique qui en traite donc ce serait la première sur ce terrain là et sur ce genre de jeu et du coup c'est chiant de tomber sur un mec comme ça vas-y refais moi patienter encore deux minutes et en plus c'est des pions qui ont un temps de ouf ah ouais ils ont un temps de ouf c'est pion donc normalement ça devrait pas être pour des bouchons comme ça ces pions là on doit leur interdire ouais ouais c'est bien quand c'est moi c'est chiant on replace ça tranquille et donc là le but c'est de faire un petit peu ce qui nous fait une pression psychologique wow 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 va-t-il tenter non on ne le tente pas hop on vire tout ça là il y avait une tentative à faire bah surtout s'il mène à l'avance bon c'est bien parce qu'il me fait plus le truc de j'attends 3h ah mec ah mec je vais utiliser mon pion j'ai peur qu'elle monte trop ouais je savais qu'elle monterait trop aïe aïe là avec le pion du haut pourquoi tu tentes pas putain mais t'es nul en fait tente mais tente bon ça va peut-être venir je prends toi Adrien tirs extraordinaire pourquoi tu pars ferme ta bouche je vais te dire tu peux y arriver et arrête de te parler de mes tirs concentre toi sur ton jeu ok ça revient ça bloque pas gênant j'aimerais passer entre les deux mais ça va pas le faire je vais plutôt placer mon pion je pense là il devrait ramener un peu de renfort ok super hop on vire ça c'est bien stratégiquement c'est long ça montre à quel point il faut être patient et sur ce petit retour puisque là ça doit faire quelques semaines quasiment 2-3 mois que j'ai pas posté donc sur ces petits retours un petit peu long c'est pas le watch time de cette vidéo qui va aider la chaîne à progresser mais peu importe le but n'est pas là oh ouais ok plus fort ça aurait pas été bon à peu à peu de choses près ça aurait pas été bon donc là il devrait reprotéger oh dans l'autre j'avais des trucs plus sympas je mets un peu la pression histoire qu'ils se disent oh allez 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 joue mec joue n'aie pas peur bah c'est extraordinaire c'est marrant tu veux que je fasse quoi ? attends dans sa logique c'est quoi qu'il se dit il se dit je vais faire autre chose sur ce truc là en fait il faut que je lui laisse le pion à l'avant et que je tente quand même de taper le ballon non je pense pas mec c'est c'est pas une logique tu veux quoi les pions de peste je les aimais bien je les avais pendant un moment ah ouais bien joué ah merde j'avoue c'est pas du tout ce que je voulais faire en fait je voulais avec son pion du bas il tapait quand même le ballon et le faire remonter ouais bon ça n'a pas ça n'a pas fonctionné donc là j'avais encore droit à un tir formidable ouais c'est ça tout à fait tout à fait je vois le genre en fait petit à petit j'avance faut pas croire que c'est de la répétition il y a quelque chose il y a quelque chose en fait dans ce que je fais il y a une logique il y a une logique voilà j'aurais tenté aussi il sait que j'ai tous mes pions là je comprends pas sa stratégie en fait c'est une stratégie beaucoup bloquante de son côté mais je je vois pas le moment où il cherche quand même à attaquer il est vraiment dans une uniquement stratégie de défense mais en attaque en fait c'est la recherche de l'erreur c'est juste l'attente de l'erreur et je trouve en plus pareil au niveau des placements c'est pas top très bien j'avais justement besoin de me placer très bien vas-y tente allez ça va t'as de la patience j'en ai pas autant que toi je pense mais mais c'est bien la patience c'est important là pareil moi depuis longtemps j'aurais pressé mon pion voilà comme ça on va jouer on ramène deux pions si possible plutôt qu'un seul bien sûr je suis capable tu vas voir tu vas voir là c'est que le début tu vois voilà hop on se positionne donc tu mets un peu la pression je pense tu vas taper mon pion pour que ça avance mais tu vas mal le taper du coup c'est à ce moment là que tu feras l'erreur hein hop et voilà tu vois c'est à ce moment là que tu fais l'erreur tu mets un coup de chance pour te remettre la pression parce que t'es lourd et là je pense qu'il va faire l'engagement de merde qui engage la fils et que des fois je n'arrive pas oh putain des fois je n'arrive pas à le sortir tu vois putain ça m'énerve tu vois parce que c'est vraiment l'engagement de merde je ne le maîtrise pas encore et ça ça m'énerve et d'autant plus que tu ne veux pas changer ta formation tu vois je pars ce match avec cet engagement de merde pourtant cette balle elle est sortable c'est pas non plus mais bon te retrouver dès l'engagement avec ça bon c'est pas voilà c'est pas top j'en refais juste un pour le fun je sais que la vidéo va durer longtemps et que du coup pour le coup pour le coup on s'en fout on s'en fout qu'il va durer longtemps et donc on tombe contre César go l'adiateur donc là on va essayer de faire ce fameux engagement putain le pire c'est que ça touche ce que faire les mecs qui qui tombent que sur ses terrains ah si ouais lui c'est le faire il sait le faire là on va utiliser l'arrondi de notre poteau enfin même pas l'arrondi de l'angle là-haut j'ai mal visé le poteau c'est pas c'est pas parce que j'ai changé de ça en cours de route non 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 là concrètement ça doit faire vraiment que je joue pas que je joue pas du tout on va dire plusieurs semaines plusieurs semaines j'ai dû faire un ou deux matchs dans les chiottes il te fait mais ça fait vraiment plusieurs semaines que j'ai pas joué quoi pas jouer comme ça tu vois de manière un petit peu plus longue genre une petite demi-heure quoi un petit temps là ça va être une petite demi-heure parce que le match précédent était vraiment très très long voilà quoi allez on se prépare on se met en défense voilà on attend qu'il reparte on attend la faute putain 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 on attend la faute et là je vais tenter un truc de ouf donc tu vois je vais essayer de rebondir sur l'angle de mon putain de mon pion ah là là on a raté ce qu'on a voulu faire bon ça va parce qu'on s'est pas mis trop en mauvaise position quoique cette posture n'est pas non plus très confortable c'est pas grave on va bientôt renvoyer on se met hop on se place bien la 6GR il peut marquer mais il n'a pas marqué on va dire ce pion parce que stratégiquement il est dangereux très bien je peux le faire en 3 mais je crois que j'aurais pas assez de puissance allez on tente je manque beaucoup de puissance et c'était pas très très bien ciblé je sais pas ce que t'as tenté mais c'était pas mal wow alors ça c'est un tir automatique c'est à dire elle est placée elle est sur le pion à l'endroit où elle est tu peux pas rater tu peux pas rater tu es obligé de marquer ouais j'arrive pas encore ça va venir je suis pas loin parce qu'avant je l'ai rentré tout le temps là au moins je l'ai rentré plus c'est déjà ça et après dans la suite en général je dégage les deux pions alors ce qu'on va faire c'est qu'on va voilà un peu accélérer le truc très bien c'est sublime ce tien ça me permet à moi de marquer quoi en fait c'est comme si tu m'avais fait une passe hein César on a regardé lui crée c'est un peu de bouquet lui crée d'affilée très très bien ouais il le rate c'est dommage parce que c'est à peu près ça il y est presque il est pas loin c'est à peu près ça le tir ok César qui va qui va soit bloquer soit se protéger il préfère bloquer je débloque César qui va soit bloquer soit se protéger moi je vais bien lancer mon pion à moi bloquer d'aussi loin ok ok donc là on ressort la balle un pion à lui inutilisable hop il rebloque wow putain un peu plus rapide un peu plus rapide bon les amis on va s'arrêter là parce que bon j'ai un taf j'ai une bif il faut que je reprenne tout ça je vous dis à très bientôt c'est chiant parce que quand tu mets un et il faut que tu amènes quelque chose mais là j'ai rien de spécial à vous dire si ce n'est portez vous bien faites attention à vous à vos proches et faites vous du bien allez ciao les amis